Allo tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui contredit complètement ma dernière vidéo qui est sur le je deviens minimaliste parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo de mes trouvailles du dollar à mort ce n'est pas parce que je deviens minimaliste que je vais m'empêcher d'acheter des choses je vais vous parler de 4 produits dont en premier 2 produits pour les cheveux j'ai trouvé un shampoing sec qui est anti-frisottis, un shampoing sec à 1,25$ ça s'appelle, ils disent que c'est nouveau et le nom c'est la coupe Perfect Curse c'est une formule anti-frisottis à base de soie, ravive la brillance c'est ce qui est écrit honnêtement ça sent vraiment bon concernant les frisottis, je ne l'ai pas utilisé beaucoup mais ça je pense que je vais faire une vidéo sur un feedback des produits lorsque je vais avoir terminé donc je vais vous revenir avec ça mon deuxième produit, c'est un produit pour les frisottis un produit anti-frisottis, un produit pour les frisottis une lotion volumisante, évidemment pour les cheveux, de Marc Anthony qui a coûté 3$, c'est vraiment pas cher pour faire un essai elle sent... elle sent bizarre, elle sent... je sais pas non, elle sent bonne, ouais, elle sent bonne moi je m'en remets la grosseur d'un 2$ lorsque je sors de la douche et que mes cheveux sont encore humides je m'en remets de la grosseur d'un 2$ dans la forme de ma main pis je fais juste faire ça, refroisser mes cheveux pis de se laisser sécher naturellement pour avoir plus de résultats je le sais pas, elle l'a pas essayé mais je suis un peu sceptique parce qu'honnêtement, la lotion est vraiment, vraiment, vraiment liquide c'est... je sais même... à cette heure, on passe aux lotions du corps j'ai même plus de prix dessus mais si je me souviens bien, elle, elle est... celle-là... c'est le produit le plus cher qui m'a coûté ça m'a coûté 4$ hein... hein... une crème apaisante à l'alouesse ça s'appelle comme ça lotion apaisante à l'alouesse elle a pas de nom... de nom particulier cette crème-là protège contre l'exposition quotidienne du soleil et du vent mais là, il y a peut-être bien, on était en hiver fait que j'ai pas vraiment besoin de protection contre le soleil mais... ça peut me protéger du vent et apaiser... ça va apaiser ma peau à ce qu'ils disent 4$ pour 532ml c'est... c'est donné là, il y en a... hé, regardez ça le gros pot et mon dernier produit qui m'a coûté... 3$ ça, regardez si je me souviens bien 3$ oui c'est un nettoyant pour le visage avec des petites perles bon, en plus, c'est fait au Canada ou au Canada, elle sait pas ce nettoyant-là est fait avec de la vitamine E et sans huile j'en ai pas utilisé tant que ça, mais... je vais vous raconter pourquoi à la fin est-ce que... pourquoi est-ce que mon pot est quasiment vide pis je vous dirai rien à propos de cette crème-là je vais attendre de... je vais parler de ce que j'en pense en même temps de parler de ce que je pense de tous les autres produits me suivez-vous ? moi je me suis... Oups ! Oups ! D'où révu ? je m'en allais oublier de vous dire pourquoi est-ce que la bouteille est quasiment vide alors que je l'ai presque pas utilisée écoutez ben ça dans le temps que j'habitais chez ma mère j'avais installé ce produit-là au-dessus dans ma douche donc quand j'allais dans la douche, ben il était déjà là j'étais une grande paresseuse pis là, un moment donné, je me suis aperçue que chaque fois que j'entrais dans la douche j'avais l'impression que mon nettoyant il baissait à vue d'oeil que chaque fois que j'embarquais dans la douche il y en avait moins que la précédente que la fois précédente je comprends rien ça restait comme ça pendant je sais pas combien de temps pis là, un moment donné mon frère il sort de la douche toi et il y a une vague d'odeur qui vient me chatouiller les narines du nez et c'était l'odeur de mon nettoyant devinez quoi ? j'ai allumé que mon nettoyant baissait à vue d'oeil parce que mon frère se lavait le corps avec un nettoyant de visage que des perles j'étais vraiment fâchée pis je comprenais pas pourquoi j'ai jamais vu que c'était un nettoyant pour le visage fait que c'était ma petite anecdote du jour moi j'avais bien aimé regarder ce genre de vidéo-là donc j'espère qu'à votre tour vous avez aimé cette vidéo-là sinon ben ben gabriel tant pis donc je vous souhaite une bonne journée à bientôt et à bientôt